Les mémoires collectives et les mémoires historiques, car l'histoire, le parcours historique du Maroc, par exemple, qui a un État qui subsiste dans sa continuité depuis 789, l'arrivée des Idrissides au pouvoir au Maroc, jusqu'à maintenant, la monarchie marocaine est le plus vieil État du monde, alors qu'à côté, l'Algérie n'a pas une telle continuité de l'État. Il y a eu des États éphémères sur le territoire algérien, qui ont duré peu de temps, et puis il y a des dynasties qui se succèdent, etc. On ne peut pas désigner un État avec la continuité que nous avons au Maroc. En Tunisie, il y a eu une continuité un peu plus forte, mais pas non plus au niveau du... etc. Je peux continuer ainsi la Libye, l'Égypte, l'Irak, etc.